Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de réceptions que j'ai faites dernièrement. Donc il y a deux réceptions que je vais vous présenter et on va commencer sans plus tarder par la première. Donc c'est une PLV, donc une pub en carton on va dire, de l'époque, donc de l'époque de Pokémon Snap. Donc je suis plutôt content, elle est recto verso, donc avec Ronflex dessus. Et je suis plutôt content de retrouver ça. Donc Pokémon Snap c'était un jeu de la Nintendo 64 sorti en 2000 dans lequel je vais aller prendre en photo des Pokémon etc. Et prochainement, si je ne dis pas de bêtises, il y a un nouveau Pokémon Snap qui va sortir cette fois-ci sur Switch. Et donc c'est entre guillemets dans l'actualité de trouver cette PLV maintenant. Donc la PLV n'est pas très grande, elle fait un peu moins de 40 cm. Je l'ai nettoyée un peu quand je l'ai reçue, mais franchement elle est, à part quelques petits défauts là, mais bon, elle a 20 ans, donc je ne vais pas non plus me plaindre. Et donc je suis plutôt content d'avoir trouvé ça. Puis ça rentre directement dans la collection. Donc ça c'est un peu une réception en plus de celle que je voulais vous présenter de base. Je l'ai fait récemment, donc je voulais la rajouter à cette vidéo. Donc la deuxième réception, donc celle-ci concerne des cartes, et il s'agit du set de base, donc la toute première série Pokémon, mais cette fois-ci en anglais, et en version Shadowless. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Shadowless c'est quoi ? Alors il y a plusieurs choses pour reconnaître les cartes, mais sur les Pokémon, la chose la plus simple, et ce qui a donné le nom aux cartes, c'est le manque du nombre ici, sur le côté droit du rectangle du Pokémon. Donc par exemple si je prends une carte française, et que je vous zoome, hop, donc là vous pouvez voir qu'ici il manque l'ombre, alors qu'ici elle est présente à côté du cadre. Et c'est pour ça qu'on a donné le nom de Shadowless, puisque Shadowless, donc c'est l'ombre manquante, enfin une ombre en moins, et donc voilà, d'où vient le nom tout simplement. Et sur les différentes cartes, donc sur les Pokémon, vous avez différents moyens pour les reconnaître, donc je reviendrai dessus après. Et sur les Traineurs et les Énergies, le seul moyen, on va dire, pour vraiment être certain qu'elles sont Shadowless, le seul moyen est de regarder tout en bas de la carte, et de regarder les dates présentes au bas de la carte. Si je prends par exemple une carte qui est à moi, qui n'est du coup pas Shadowless, c'est une carte française, les cartes françaises ne sont pas concernées par ce bug, entre guillemets, des cartes, et donc vous pouvez voir les dates, donc vous avez 1995, 96, 98, et sur la carte française il n'y a pas 99, alors que sur la carte Shadowless il y a 99. Et ce serait exactement la même chose si, pour une carte non Shadowless, on n'aurait pas 99 comme sur la française, c'est juste ces versions-là, ces versions de cartes un peu différentes, c'est surtout pour les Pokémon, c'est visible surtout pour les Pokémon, où la carte a une date supplémentaire, donc 99, et c'est le cas pour toutes les cartes, si je vous montre. Donc 99, hop, avec les Énergies aussi, etc, etc. Donc toutes ces cartes-là, voilà. Donc là, ça c'est pour être sûr que les cartes, donc Dresser et Énergies sont Shadowless, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite les Pokémon, donc comme je vous l'ai dit, vous avez la différence de l'ombre, qui a donné son nom à Shadowless, vous avez également la petite différence de la date, par rapport aux cartes non Shadowless, du set de base, c'est que le set de base qui est concerné par cette différence, donc la toute première série Pokémon. Et ensuite vous avez différentes, d'autres petites choses à voir sur les cartes, donc je vais vous prendre par exemple ces deux-là, donc Soporifique et Fantominus. Donc si je regarde bien, et que je prends les cartes françaises, pour les comparer à côté, donc on va regarder, hop, et tac, on va commencer par le Soporifique, et donc vous pouvez voir qu'il y a bien l'ombre manquante, et on peut également voir que si on regarde les PV, l'écriture des PV en anglais est beaucoup plus fine que celle-là sur la carte française, mais c'est également le cas, je n'ai pas de carte en anglaise non Shadowless, malheureusement, je ne peux pas vous montrer, je collectionne que le français de base, là c'est juste parce que ces cartes sont un peu différentes que je me suis mis à les collectionner, et du coup vous pouvez voir que l'écriture est plus fine sur les cartes Shadowless que sur les cartes non Shadowless, il y a également donc la différence de la date, comme je vous l'ai dit, et une dernière différence se trouve au niveau des énergies, vous pouvez voir que si je me mets exactement au même niveau, les énergies ne sont pas placées au même endroit, les cartes Shadowless, les énergies vont être entre guillemets polarisées vers le dessus, alors que sur les cartes non Shadowless, les énergies vont bien être centrées par rapport à la ligne sur laquelle elles sont, donc là pour Honte Folie, et c'est la même chose du coup pour le Fantominus, vous pouvez voir exactement la même chose si on regarde les énergies, celle sur la française donc, est bien centrée, donc vous pouvez voir une énergie psy, une énergie incolore donc bien centrée, alors que sur la version Shadowless, vous avez les deux énergies qui sont polarisées, elles aussi sur le haut. Et si on regarde aussi les PV, donc on a les mêmes PV, mais par contre cette fois-ci, pareil, l'écriture est beaucoup plus fine sur la carte Shadowless. Donc ça c'était pour les petites différences, et pourquoi on appelle ça comme ça, etc. Et dernière petite chose, donc là je vais vous présenter toutes les cartes que j'ai pu acheter, donc je crois qu'elles étaient ici. Donc j'ai trouvé ces cartes-là sur un groupe Pokémon, une personne vendait les cartes Shadowless, donc je me suis fait plaisir, les cartes étaient à un bon prix, donc voilà. Et donc j'ai acheté le Matchopper, le Abra, parce que je tourne un peu en rond dans ma collection, on va dire, en plus en ce moment-là, à cause du Covid, il n'y a pas de brocante, donc je ne peux pas accentuer, enfin augmenter ma collection, donc à part en achetant des paquets de cartes, etc. Donc là j'avais envie de renouveau dans ma collection, donc je me suis fait plaisir avec cette, entre guillemets, nouvelle série dans ma collection. Donc Chenipan, Topicor, donc pour ceux qui ont connu ces séries-là, ça rappelle toujours des souvenirs. Doduo, Fantominus, Soporifique, Matchop, Matchoc, pardon, je me suis fait avoir par le nom, Magneti, Coconfort, non, Crisacier, pardon, Nidoran, Ponyta, Staros, Starry du coup, et Sac de nœud, et on finit par Aspico. Donc ça c'est des cartes que j'ai pu acheter, et en plus je me suis fait un peu plus plaisir, on va dire, avec d'autres cartes que j'ai pu acheter, hop, donc ça on va le mettre en fond. Et j'ai acheté 4 autres cartes qui sont un peu plus rares, on va dire, et plus demandées, forcément. Alors il m'en manque, il m'en manque 2 si je voulais vraiment tout présenter, mais je n'ai pas réussi à les trouver avec, la personne ne les avait pas. Donc j'ai acheté, hop, le petit bulle bizarre, donc il a un petit défaut là en haut, mais bon, pour ma collection ça me convient totalement. J'ai mis une double pochette, mais hop, je peux sortir de la pochette, tac, et donc voilà, j'ai mis, donc voilà, un petit bulle bizarre. Les illustrations ne changent pas, mais vous voyez l'état, à part le petit bug qui est là, moi ça me convient complètement pour ma collection, je sais qu'il y en a, ils cherchent du parfait, du gradable par des entreprises, etc., du coup je vous spoil un peu les cartes qu'il y a après, mais ce n'est pas grave. Du coup, bulle bizarre, un petit air bizarre, ça je suis très content de l'avoir, un petit salamèche, et là, bah pareil, je suis super content de l'avoir, et un, du coup, un riptacelle, pardon. Et donc dernière chose que je vais préciser sur ces cartes là, c'est que là, il n'y a pas le petit logo édition 1, que je peux vous montrer sur, hop, si par exemple, moi je prends mon salamèche français édition 1, donc là, il y a un petit logo édition 1, et en anglais, du coup, si j'avais eu le logo édition 1, bon déjà, le prix n'aurait pas du tout été le même, mais bon, voilà, toutes les cartes de cette série là, en édition 1, pardon, sont Shadowless, alors que toutes les cartes non édition 1, ne sont pas forcément Shadowless, ça dépend du packaging qu'il y avait, etc., du booster, et du coup, bah, vous pouvez voir que, bah là, moi j'ai eu des Shadowless, et donc, je vous ai présenté toutes les différences que vous pouvez voir sur les cartes, et donc, je suis vraiment content de cette réception, ces cartes-là, bah, je les ai pas encore rangées dans ma collection, mais maintenant que je vous les ai présentées, bah, elles vont y rentrer. Je vous ai présenté ma petite réception, qui me tenait à cœur, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, et si ce genre de vidéo, et mes autres vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut !